Salut, voici la première émission de New Havoc. Comme d'habitude, notre objectif n'est pas de juger ou de savoir qui a poussé qui dans la course. On n'est pas là pour faire des commentaires sur les comportements sportifs des pilotes. Encore une nouvelle saison terrible qui s'achève. Dans chaque discipline, des milliers de gars ont conduit pendant des kilomètres et des kilomètres pour guetter l'accident et toutes les images sont là, plus spectaculaires les unes que les autres. Un festival de catastrophes qui tient du miracle car au bout du compte, personne n'est blessé. Alors mettez votre mauvaise conscience de côté, installez-vous confortablement et pensez à ce que vous voulez. Moto. On commence par les deux roues. Parmi les courses d'engin, c'est sans doute la meilleure séquence, à moins que ce ne soit la pire. Au Japon, 1990, Mick Doohan ouvre le bal en flinguant Eddie Lawson. Kevin Schwanz mord la roue arrière de Wayne Gardner et tombe tout seul. C'est un spécialiste du genre. La preuve, revoilà Kevin Schwanz à Laguna Seca. Et que fait-il ? Mais il n'est pas le seul à savoir se saborder quand il est en bonne position. Nous avons vu Mick Doohan sortir Eddie Lawson. Et bien maintenant, voici Mick Doohan sortant Mick Doohan. Le conducteur de la Cajiva n'est pas Eddie Lawson, mais son équipier Alex Barros. Au Grand Prix d'Italie, Kili fait l'ouverture des festivités. Il est sorti par une Honda de l'écurie Rotman. Donington Park, de nouveau Barros. La vitesse peut faire perdre le nord. Et voilà à nouveau Francesco Kili, dans une nouvelle chute. On dirait qu'il sort Mick Doohan par la même occasion. Au ralenti, on peut dire que c'est un beau balai parfaitement synchronisé que nous offrent Kili et Doohan. Dans l'art de la chute, Kili et Doohan sont parmi les meilleurs interprètes. Et puisqu'on parle des artistes, Rainey est incontestablement un maître en la matière. Derrière, ça semble périlleux. Arrivera, arrivera pas. Randy Mamola, numéro 18, se couche sous la pluie et glisse dans les ballots avec une grâce qui n'appartient qu'à lui. Voici un joli petit chef-d'oeuvre qui nous est offert par Ron Aslam. Quant à Eddie Lawson, il fait peu d'erreurs. Mais quand il en fait... Elles sont énormes. Jusque-là, les problèmes viennent toujours de l'arrière. Mais voici Kevin Schwanz qui se laisse entraîner par sa roue avant. 1990. Randy Mamola est parfois sur sa cage-iva. Le reste du temps, il est à côté de sa maudite machine, comme le montre ce petit montage. Randy Mamola s'accroche pour faire durer le plaisir. Tagaito Tyrer, lui, fait de son mieux pour tomber le plus tôt possible, comme d'habitude. Nous voilà en Australie. Wayne Gardner est proche de la victoire. Schwanz, lui, est proche du sol qui, à Philippe Highland, est très très humide, puisque c'est entouré par la mer. Ça nous donne la chance d'apprécier une fois de plus une jolie culbute de Kevin Schwanz. Dans les courses de 250 cm3, les pilotes font de belles démonstrations de voltige. Justement, Chimizu est dans les décors, mais la moto, elle, continue. 1991, Grand Prix d'Espagne. Au revoir, John Kosinski. En Italie, c'est la chute d'un quatuor dès le premier tour. Luca Cadalora tombe devant Carlos Cardus, mais les Espagnols passent toujours, d'une manière ou d'une autre. Grand Prix d'Angleterre, 500 cm3. Au revoir, John Kosinski. Suède, un Death Torp ne fait plus partie du calendrier des championnats. On commence à comprendre pourquoi. Très souvent, à moto, les pilotes sortent à deux puis s'excusent entre eux. Mais les Japonais sont incontestablement les plus polis. Ces deux-là se font des excuses avant même de s'arrêter. La pluie est un vrai danger dans une course de moto et les pilotes font en sorte d'être prudents. Histoire d'éviter les accidents comme celui-ci. Ou encore celui-là. Vous avez beau faire attention, impossible d'être sûr que ça n'arrivera pas. Même sur du sec. Demandez à Fujiwara. Japon 1990. Grand Prix, 500 cm3. Au revoir, John Kosinski. Il a changé de côté, mais ça n'a pas l'air plus confortable. Tout le monde parle des énormes fautes d'Eddie Lawson, mais il n'en fait pas tant que ça dans New Havoc. A Hockenheim, pendant les qualifications en 500, Regia jette sa moto dans le stadium sous les regards de la foule. Le Grand Prix de Hollande à Assen a toujours été néfaste à Migdouane, qui perd sa position de tête et sans doute son titre de champion du monde sur 500 par la même occasion. A Doington en 1991, c'est Baker avec le numéro 36, qui doit abandonner à l'arrivée juste devant le Grand Stand, sous les yeux du public. Akada aussi se renverse, et je parie qu'il n'est pas très heureux. Mais comment ce coureur a-t-il pu réaliser un demi-tour du circuit d'Australie ? Il est si petit qu'on le voit à peine sur sa moto. Van der Heiden tombe, puis c'est le tour de Luca Cadalora, suivi de près par Masahiro Shimizu, qui vient lui tenir compagnie dans la poussière. Regardez derrière, les deux hommes se télescopent et s'en mêlent les roues. Helmut Bradal a été poursuivi par la malchance pendant toute la saison 91. Romboni a eu aussi quelques déboires. Regardez ça, Randy Mamola n'aurait pas fait mieux sur une 500. Le public applaudit, pourquoi pas ? Wilko Zellenberg fait tout son possible. Les courses de 250 sont redoutables. Elles sont parmi les plus denses et se jouent sur le fil du rasoir. En général, ce sont les pilotes qui trinquent, mais pas les équipes de télé. Où suis-je ? C'est toi, maman ? Une collision entre Haka et Angeli. Le pilote suisse s'en tire bien, mais le japonais tombe. Voilà Stéphane Pryne, numéro 33. Impossible de louper. Toujours sur une 250. Enfin, plutôt sous une 250 pour être plus précis. C'est le tour de Jochen Schmidt. 1991, Dunnington Park. C'est l'abandon de Reggiani. Mais autant le faire avec Panache. Il a de la chance de heurter les balles de paille, alors que Luca Cadalora part droit devant. 1991, en Italie. Helmut Bradel vient se frotter aux bandes du circuit, et c'est la fin du championnat pour lui. Reggiani et Zillenberg se percutent. C'est ce qu'on appelle un accident de course. Tous les deux ont vraiment de la chance de s'en sortir. Au Mans, en 1991. Il y a une flaque d'huile dans ce virage, et aucun drapeau pour l'annoncer. Résultat, un, deux, trois, quatre, cinq chutes, six chutes. Une roue arrière qui s'envole sur un seul tour. Il demande où sont les drapeaux d'avertissement. Bonne question, ma foi. Jochen Schmidt fait de son mieux. Oh, sept, maintenant. Et voilà ceux qui mènent la course. Carlos Cardus et Cadalora derrière lui. Mais pas pour longtemps. C'est au tour des Aprilia. Ils veulent tous essayer. Ça fait au moins douze pilotes plantés dans le même virage à cause d'une flaque d'huile et toujours pas de drapeau jaune ou rouge. Ah, ça y est, en voilà enfin le drapeau. C'est pas trop tôt. En fait, c'est même trop tard. Les seules personnes qui restent dans la course sont les retardataires qui n'ont jamais gagné une course de leur vie. Et il faut que le drapeau rouge se lève.